Bonsoir à tous. Bonsoir à vous toutes et à vous tous et merci d'être avec nous. C'est Zéro1Net TV. Comme chaque jeudi soir, nous sommes en direct pour Zéro1Live. On va débriefer ensemble l'actu de la semaine. Merci d'être avec nous, que ce soit sur Zéro1Net TV.com ou sur YouTube. Un Zéro1Live un peu particulier puisque nous sommes ici au cœur de Paris, au Nikon Plaza. C'est Boulevard Raspail. On va parler photo dans un instant. On va tout vous expliquer pourquoi nous sommes ici. Voilà cette boutique Nikon Plaza qui est vraiment le rendez-vous des passionnés de la photo. On en parlera dans un instant avec mon invité. Et puis bien sûr, l'actu de la semaine en compagnie de Christopher Simonelli. On va s'intéresser à deux actus importantes. La première, c'est la rivée du Huawei P20 qui a été annoncée à Paris, au Grand Palais, il y a quelques jours à peine. Que vaut ce nouveau Huawei P20 ? Quelle particularité a-t-il par rapport à tous ces smartphones haut de gamme et notamment le Galaxy S9 ? On en parlera tout à l'heure. Et puis aussi, Apple qui a annoncé un nouvel iPad. Un iPad plutôt axé éducation. A quoi va servir cette iPad et quelle est la stratégie d'Apple finalement dans l'éducation ? On s'intéressera à ce sujet là aussi dans quelques instants. Noémie Lefèvre-Marrec nous rejoindra. Et avec elle, on jettera un oeil sur l'intelligence artificielle. Puisque Paris pourrait devenir l'une des capitales de l'intelligence artificielle. C'est Emmanuel Macron qui le veut. Et vous verrez qu'il y a pas mal d'initiatives très intéressantes sur ce sujet. Je vous rappelle qu'on est en direct. Sur Youtube, vous pouvez réagir à l'actu de ce Zéro 1 Live. et nous laisser vos petits messages sur le flux Youtube. Merci d'être avec nous. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Depuis tout à l'heure, je regardais la mauvaise caméra. Je suis désolé. Donc non, je louche pas. Je suis bien en face. C'est celle-ci. Et avant de commencer ce Zéro 1 Live, notre question Zéro 1 Net Orange, comme chaque jeudi soir, la question de cette semaine. Pensez-vous que Huawei va réussir à détrôner Samsung ? C'est vrai que c'est la bataille des smartphones. Huawei arrive avec un smartphone qu'on va découvrir dans un instant avec Christopher qui est très séduisant. Est-ce que Huawei peut détrôner Samsung ? N'hésitez pas à voter sur www.01netv.com. On fera un point sur ce sondage dans quelques minutes. Christopher est là. Salut, Chris. Bonjour, bonjour, François. Vous le savez, journaliste et éditeur à Zéro 1 Net.com. Christopher, on va s'intéresser à ces deux actus. D'un côté Apple, on va en parler dans un instant avec l'iPad. Mais pour débuter, le Huawei P20 que vous avez pu suivre et vivre cet événement sur Zéro 1 Net.com avec pas mal de vidéos. et le test qui est d'ores et déjà disponible. Exactement. Une actus très chargée côté produits cette semaine. Alors, c'est assez marrant parce que ceux qui suivent Zéro 1 Net.com et Zéro 1 Net TV ont l'habitude de nous suivre un peu partout sur la planète pour voir des lancements de produits à l'échelle mondiale. Eh bien, cette fois, ce lancement, il a lieu à quelques centaines de mètres de chez nous. C'était au Grand Palais à Paris. Donc, Huawei a annoncé vraiment ces deux produits au niveau mondial en France. Ça prouve en tout cas que la France est un pays stratégique pour Huawei. un très bel endroit qui était au Grand Palais. On parlait de Huawei versus Samsung. On voit bien que Huawei rivalise vraiment aujourd'hui avec Samsung dans les moyens gigantesques qu'on peut mettre dans ce type de lancement. Alors, pour revenir aux produits, ces produits avaient déjà un peu fuité un peu avant, mais on a eu la confirmation. Donc, un P20 et un P20 Pro que j'ai là sous les yeux, qui suivent un peu la tendance des nouveaux smartphones sous Android avec le fameux notch, le décrochage qu'on a sur ces écrans borderless. Donc déjà, deux très, très beaux produits qui sont vraiment dans la lignée de l'iPhone X et d'autres modèles haut de gamme. La vraie particularité, oui. Avec le notch, hein. Le fameux notch. Ce qui est assez marrant à raconter, c'est que pendant sa conférence de presse, Huawei en est allé jusqu'à comparer la taille du notch de son P20 contre celle de l'iPhone X. Alors qu'on ne peut pas les comparer parce qu'il n'y a pas les mêmes capteurs. On sait que sur l'iPhone X, il y a énormément de capteurs, notamment pour le Face ID. Oui, mais bon, il y a une nouvelle bataille un peu de niveau maternel, il faut bien le dire, sur c'est quoi toi la taille de ton notch. C'est ça. Pour revenir aux produits, donc un P20, un P20 Pro, le P20 qui est vraiment dans la lignée du P10 à 649 euros avec une belle fiche technique. Mais vraiment, le produit qui était le plus intéressant à voir mardi, c'était le P20 Pro, un modèle très haut de gamme qui lui vraiment va taper sur l'iPhone X et le Galaxy S9 avec, c'est une première sur un smartphone, trois modules photo, donc les deux modules photo traditionnels chez Huawei et un troisième qui est vraiment orienté portrait, qui est un équivalent 80 mm avec vraiment un effet de flou très artistique, très sympa. Alors évidemment, on n'est pas encore au niveau de la photographie professionnelle sur un gros réflexe, il faut le rappeler, et Huawei d'ailleurs l'a rappelé lors de sa conférence de presse, mais on arrive vraiment à des portraits très sympas. Le prix, 899 euros, donc moins cher que le Galaxy S9+, moins cher aussi que l'iPhone X. Mohamed, sur YouTube, nous demande qu'est-ce que c'est que le notch ? Parce que nous, on en parle, ouais, tu comprends, le notch, c'est cool. C'est vrai. Mais il faut quand même expliquer ce que c'est. Alors montrons-le peut-être, là, à la caméra. Le notch, c'est ce petit décrochage que l'on voit, hop là, sur le haut de l'écran, parce qu'évidemment, on parle d'écran borderless. En fait, c'est l'encoche, le notch. Oui, c'est l'encoche. C'est ça, on peut le dire. L'encoche, parce qu'évidemment, il y a le capteur photo frontal pour faire des selfies, il faut bien le placer quelque part. Eh bien, la solution qu'ont trouvée aujourd'hui les fabricants pour le positionner, c'est une encoche, le fameux notch. D'accord. Qu'est-ce qu'apportent les trois appareils photos ? Il y a vraiment un plus qualitatif. Alors, il y a le test qui vous attend sur Zeronet.com. On l'a testé, ce téléphone. Ça apporte vraiment quelque chose ou c'est du marketing ? Effectivement, on a une avant-première du P20 Pro sur Zeronet.com. Vous pouvez découvrir depuis hier la particularité. Donc, on a un capteur monochrome, un autre capteur plus traditionnel et ce module photo 80 mm qui est vraiment taillé pour les portraits. C'est-à-dire que c'est un équivalent, c'est un module vraiment optique. Donc, ce n'est pas un flou d'arrière-plan traité de manière logicielle avec parfois quelques déconvenus. Ceux qui utilisent le mode portrait avec deux capteurs ont peut-être déjà pu voir effectivement des aberrations au niveau des cheveux ou des choses comme ça. Là, avec une vraie optique équivalent 80 mm, on a un vrai effet de flou beaucoup plus réussi, beaucoup plus naturel finalement. Voilà, et la bataille entre le Galaxy S9 Et bien, je vous invite à lire 0.9.com dans les prochains jours. Non, mais c'est vrai parce que là, on a fait une prise en main plutôt globale. On a comparé un peu les caractéristiques de ce produit avec ses concurrents sur le marché. Et là, vraiment, on va s'attaquer à la partie photo parce qu'on sait que c'est la grande bataille sur les fabricants de smartphones. Donc, je préfère ne pas me prononcer aujourd'hui parce qu'on n'a pas fait tous les tests nécessaires. Mais vraiment, venez sur le site dans les prochains jours. François Tarou, bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir François. Et merci de nous accueillir ici donc au Nikon Plaza. Je le disais tout à l'heure, c'est un peu le rendez-vous des passionnés de photo. Vous allez nous expliquer tout à l'heure à quoi sert cet endroit. Mais auparavant, j'aimerais que vous réagissiez quand même à cette actu et au fait qu'aujourd'hui, la bataille des constructeurs de smartphones, ce n'est pas sur l'écran, ce n'est pas sur la 4G, etc. C'est vraiment sur la qualité de l'appareil photo. Est-ce que c'est inquiétant pour vous, Nikon, fabriquant l'appareil photo, de voir que les constructeurs de téléphones s'accaparent cette technologie et essaient justement de se différencier là-dessus ? Bonsoir Christopher. Bonsoir. Vous me laisserez d'ailleurs le... Mais bien entendu. Bien sûr, on en a deux. Ça tombe bien. C'est très bien. C'est cool. C'est une très bonne question. Mais pour nous, chez Nikon, les smartphones et ses solutions adaptées à la photographie, nous considérons ça comme des alliés. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'efforts faits justement et vous l'avez précisé sur les capteurs, les capacités à augmenter la créativité des propriétaires de ce type d'appareil. Et pour nous, c'est vraiment un tremplin pour passer de l'image pratique, de l'image du quotidien et on est tous adeptes et utilisateurs de ce type de solution à la photographie. D'accord. Et il y a un passage, on le sent, on le voit très bien, on parle avec beaucoup d'utilisateurs. C'est une capacité pour les propriétaires de smartphones à sortir du cadre, à venir trouver plus de créativité avec des solutions aux réflexes par exemple. Donc je pense que c'est un cheminement logique quand on se met à la photo et les applications, les médias sociaux, énormément de solutions aujourd'hui online poussent à faire de la photo et c'est très bien. Et il y a un moment où les utilisateurs arrivent aux réflexes ou à d'autres types de... Et c'est envisageable par exemple que demain, Nikon s'associe à un fabricant de smartphones pour travailler sur le module photo. Comme Leica le fait pour le P20. Oui, exactement. Avec Huawei. Aujourd'hui, à ma connaissance, ce n'est pas dans les tuyaux. Au contraire, on se recentre sur notre expertise qui est justement la photographie et on en reparlera après, mais cette expertise centrale dans l'histoire de Nikon. D'accord. Donc, pour vous, quelqu'un qui va goûter à la photo correcte sur un smartphone, certains de ces personnes seront intéressées à investir dans un vrai appareil pour aller plus loin dans leur expérience photo. Donc, finalement, c'est pour ça que vous dites que les smartphones, ce sont des alliés. Ce sont des alliés. Mais ça tue quand même le compact, on est d'accord. Ah, ben oui. On ne peut pas aller contre cette évolution de l'industrie de la photographie, mais cette tendance de plus en plus prononcée de poster des photos sur les médias sociaux ou sur d'autres solutions digitales amène à avoir besoin de... On le voit aujourd'hui, les photos les plus likées, par exemple, sur Instagram, sont les photos qui ont été prises au réflexe. Et ça, la majorité des blogueurs ou des influenceurs avec lesquels on travaille font vraiment leur différence. Donc, il y a un côté pratique avec ce type de solution qui s'améliore avec de très bons résultats. Mais il y a un moment où les utilisateurs auront besoin de plus de créativité, de possibilités. Et là, ils se tourneront vers nous. François, vous restez là parce que dans un instant, on va parler de Nikon Plaza. Avec grand plaisir. Pourquoi on est ici et à quoi sert cet endroit qui est Boulevard Aspail ? Et d'ailleurs, on saluera tout à l'heure tous ceux qui sont venus nous voir puisqu'on vous avait invités à nous rencontrer parce qu'il y a un beau cadeau. On offre un très bel appareil photo et on va tout vous dire dans un instant. Deuxième actu de la semaine, c'est Apple. Oui, qui, un peu contre toute attente, fait un événement en plein cœur du mois de mars pour annoncer un nouvel iPad qui n'est pas vraiment nouveau mais qui est nouveau. C'est un peu confidentiel en plus cet événement. C'est à Chicago alors que d'habitude, on le sait, Apple fait toujours ces événements ou chez lui ou à Cupertino ou même parfois à San Francisco. Là, c'était à Chicago. Oui, à Chicago, parce que l'orientation de cette annonce était vraiment dédiée à l'univers scolaire éducatif. Cet iPad, il était vraiment présenté comme un nouvel outil au service des professeurs, au service de l'apprentissage et des élèves. Alors, sur deux critères, le premier, c'est la praticité parce que ce nouvel iPad, donc 9,7 pouces, est compatible avec le fameux stylet qui fait le succès de l'iPad Pro aujourd'hui. Donc, on peut très facilement prendre des notes, dessiner, annoter, etc. Donc, très pratique, c'est vrai, dans un milieu éducatif. Et l'autre nouveauté qui le rend intéressant pour ce secteur-là, c'est le prix parce que cette tablette est à 360 euros. Jamais Apple n'avait lancé un iPad de cette taille à ce prix-là, alors que le modèle équivalent aujourd'hui est plutôt autour de 410, 420 euros. Donc, un bel effort sur le prix. Apple veut séduire une nouvelle clientèle parce que la tablette et l'iPad sont un peu en bout de course. Le marché s'essouffle parce que finalement, quand on achète un iPad, on peut le garder plusieurs années. Finalement, bon, ça fait toujours la même chose. On regarde des séries, on peut jouer avec, etc. Donc, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qu'on va remplacer autant qu'un smartphone. Il fallait là une nouvelle impulsion. Et donc, cet iPad, avec ce stylet, peut avoir du sens notamment dans le monde de l'éducation. Oui, alors moi, je vois peut-être ça aussi de manière un peu plus pragmatique. On peut se dire que le taux d'équipement aujourd'hui des Français et des utilisateurs en règle générale, est quand même, on arrive à un taux d'équipement qui arrive à son maximum. donc très compliqué à renouveler ce parc parce que, comme tu l'as rappelé, il n'y a pas forcément l'envie ni besoin. Alors tiens, si on allait s'attaquer à d'autres secteurs où là, le taux d'équipement est proche du zéro. Tiens, l'éducation, ça peut être un nouveau secteur hyper intéressant pour nous pour continuer à développer notre ligne de tablette. Voilà, moi, je le vois comme ça. D'accord, donc le prix intéressant. Évidemment, il y a tout l'aspect logiciel aussi. Je crois qu'il y a des applis qui vont sortir qui sont d'ores et déjà disponibles et qui permettront d'avoir cette touche vraiment d'éducation pédagogique sur cet iPad. C'est ça, donc toute la suite un peu bureautique et de créativité d'Apple devient compatible avec le stylet sur ce format de tablette ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc c'est une bonne chose et l'autre quand même bonne nouvelle, c'est qu'on parle beaucoup des écoles et du secteur éducatif mais cette tablette, vous et moi, on pourra aussi la trouver dans un Apple Store aucun problème. Il faut savoir qu'Apple est très nettement concurrencée aujourd'hui par Microsoft parce que c'est vrai que les surfaces cartonnent dans les écoles, dans les lycées, les collèges, etc. Et puis aussi, il y a un concurrent, c'est le Chromebook. Alors ici, on n'entend pas parler et aux US, le Chromebook cartonne parce qu'en plus, on peut avoir un petit PC, enfin un petit ordi pour pas cher et voilà, vient vraiment concurrencer aujourd'hui l'iPad et on voit que Apple essaie de séduire en fait ce marché qui est immense parce qu'il y a des millions d'étudiants qui est colossal. Forcément. Chris, voilà pour ces deux news. Tu restes avec nous parce que maintenant on va découvrir ce pourquoi on est ici au Nikon Plaza avec François. Donc François, c'est tout neuf ici. J'allais dire, ça sent presque encore la peinture, mais pas loin. Ça a été ouvert quand le Nikon Plaza ? Nikon Plaza officiellement a ouvert le 22 janvier. C'est très récent. Alors, vous allez nous expliquer pourquoi vous avez créé ce lieu-là mais auparavant, revenir sur Nikon, marque japonaise prestigieuse de photos qui a fêté ses 100 ans l'année dernière. Oui. D'accord. Et à cette occasion, évidemment, parce que 100 ans ça n'arrive pas tous les jours, il y a eu toute une année de festivités et ces festivités se poursuivent je crois jusqu'au début de l'été. C'est ça ? Oui, c'est ça. Officiellement jusqu'à juillet 2018. Donc une année de célébration. Donc 2017, effectivement, une très belle opportunité pour nous de célébrer cet anniversaire, de se rapprocher des utilisateurs, des passionnés, de partager avec eux ces 100 ans d'histoire qui peuvent s'appréhender comme un roman, comme une véritable saga et qui ont fait de Nikon la marque iconique qu'elle est aujourd'hui. D'accord. Donc ça, voilà, et à cette occasion des 100 ans, il y a eu pas mal d'initiatives, vous l'avez dit, mais notamment celle-ci à Paris, l'ouverture d'un Nikon Plaza. Première question, est-ce que c'est le seul Nikon Plaza qui existe dans le monde ou il y en a d'autres ? Alors, le Nikon Plaza, c'est un concept qui existe déjà, qui est né au Japon. Il y en a plusieurs, deux ou trois, je crois, à Tokyo, où la marque accueille les passionnés et les utilisateurs de nos appareils. Il y en a encore un ou deux en Asie, il me semble, à Hong Kong et peut-être à Singapour. Il y en a un petit à Moscou, mais le plus important, je dirais, en Europe de l'Ouest, c'est celui qu'on a ouvert en début d'année et où on a le plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Alors, c'est intéressant parce qu'on est arrivé tout à l'heure dans l'après-midi pour préparer ce live, bien sûr, et j'ai un petit peu observé les gens qui venaient ici. Alors, évidemment, il y a des passionnés de photos, il y a vraiment des accroits à la photo qui viennent parce qu'ils suivent Nikon depuis toujours, parce qu'ils veulent être en contact avec la marque. Qu'est-ce qu'on retrouve ici au Nikon Plaza et à qui s'adresse cet endroit ? Alors, il s'adresse évidemment à tout le monde, mais vous l'avez dit, on accueille toutes sortes de populations ici, que ce soit des professionnels, c'est-à-dire des gens qui vivent de la photographie, que ce soit des professionnels des grandes agences de presse ou des indépendants dont c'est le métier, et puis qui ont besoin tout le temps d'avoir cet accompagnement pour avoir un appareil et des objectifs dans le meilleur état possible. Donc, on est à leur disposition ici. Ça faisait partie du projet dans le contexte des 100 ans que d'avoir un lieu à nous, la marque, pour être au contact avec tous ces utilisateurs. Mais je peux acheter un appareil photo ici ou il faut que j'aille à l'affaire ? Absolument, y compris des compacts jusqu'à des solutions plus... Sauf que je voudrais avoir l'expertise du personnel Nikon. Exactement. Donc, on accueille ici cette population-là, mais aussi du grand public qui recherche une solution. Donc, beaucoup de conseils, beaucoup d'écoutes, une expertise, une grande expertise à leur disposition. Et puis, c'est aussi un lieu où nous allons présenter des expositions, où nous allons soutenir les projets de photographes. Il y a des possibilités de montrer des photos ici, de rencontrer des auteurs avec de vrais projets, que ce soit des projets sur la photo animalière, sur la photo sociale. Donc, il y aura un aspect culturel au Plaza. Et on le voit avec ces écrans qui représentent des expositions de photos. Là, notamment, il y a des photos de requins, des photos sous-marines superbes. 700 requins dans la nuit. Avec un prestigieux photographe. Oui, on accueille ce soir même Laurent Balesta, qui est un photographe sous-marin renommé et qui a travaillé sur ce projet dans des eaux agréables où on aimerait tous aller se baigner, mais c'est très loin d'ici. Oui, on aimerait bien aller se baigner quand on voit ce qu'il y a dans l'eau. Je suis déjà éloigné. On le laisse faire. Je ne veux bien parboter à ce moment-là. En tout cas, les photos sont incroyables. Oui, c'est incroyable. Avec des appareils à nous sous l'eau dans des conditions incroyables. Lieu, pour les passionnés de photos d'une manière générale. Avec un soutien technique et des services présents. Lieu culturel où on peut assister à des expos très sympas. Et puis, apprendre aussi à photographier puisque dans l'arrière-boutique, il y a une école de photos. Exactement. La Nikon School. dans l'arrière-boutique. La Nikon School, c'est une institution qui existe déjà depuis un bon moment. On forme à peu près 3000 étudiants par an. Et que ça soit pour une journée et approcher justement après l'utilisation du smartphone les premières solutions photo, réflexes, jusqu'à, pour déjà des utilisateurs beaucoup plus passionnés, des voyages, même à l'étranger, proposés par la Nikon School, comme par exemple ce voyage assez magique. J'adorerais le faire. On pourrait peut-être prévoir quelque chose. Mais en Islande, pour aller maîtriser la photo des aurores boréales. Donc, de quelque chose de très généraliste et pour redémarrer la photo. Regardez ces photos. Les aurores boréales, en plus, il n'y a pas plus photogénique. Exactement. Donc, aller passer une semaine avec un professeur. Alors, ce n'est pas simplement un voyage d'agrément, c'est une véritable formation in situ pour aller peaufiner une technique photographique. Et ça peut être aussi l'architecture à New York ou des sujets comme ça, presque ad hoc que l'on propose à nos clients. C'est bien d'y aller une semaine. J'ai une amie qui est allée pour deux jours. Elle a eu deux jours de mauvais temps. Aucune horreur boréale. C'est un peu dommage. Tu vas à l'autre bout, là-bas. On a encore trouvé une solution pour mettre en main. que vous n'avez pas un problème. Mais bon, sur une semaine, on a quand même un peu plus de probabilités. Bon, alors ça, on va dire, c'est tout l'aspect, on va dire, grand public de chez Nikon. Par exemple, je suis photographe professionnel. Je dois partir en reportage, etc. Mon appareil photo, je me rends compte, ne marche pas très bien deux jours avant de partir. Vous vous occupez aussi de ce type de situation ? Oui, absolument. C'est vraiment le rendez-vous d'urgence aussi si j'ai un problème avant. Parce que pour beaucoup, un appareil photo, c'est un outil de travail. Oui, absolument. Alors, que ce soit, encore une fois, pour des reporteurs, des reporteurs de guerre, par exemple, entre parenthèses, on travaille beaucoup avec le festival des reporteurs de guerre de Bayeux. Donc, on est au contact avec ces gens qui sont sur les conflits. Et quand ils doivent couvrir, justement, sur un voyage et qu'ils ont un problème technique, ils peuvent venir ici, au Nikon Plaza à Paris. Puisqu'une des spécificités de la marque, c'est d'avoir toute une équipe de services à prévent, des techniciens hautement qualifiés dans notre siège social à Paris, qui sont eux-mêmes responsables de la réparation de ce type d'outil. Donc, c'est un service qu'on apporte à des professionnels qui ont besoin de leurs appareils en flux tendu. Et puis, si ça demande un petit peu plus de temps de réparation, on peut aussi prêter des appareils ici à ces professionnels. ça, ça fait partie des services de la marque au niveau international, mais qu'on retrouve dans ce lieu d'accueil au Nikon Plaza. En tout cas, merci de nous avoir accueillis ici. C'était un vrai plaisir de faire ce Zéan Live ici même au Nikon Plaza. Christophe, en plus, un concours qui est lié à tout ça. On va offrir à l'un de nos participants qui sont venus nous voir ce soir un super produit qui est là. François, vous l'avez. Moi, j'aurais bien voulu repartir avec, mais je pense que ce n'est pas gagné. On peut échanger. Si vous voulez. Non, c'est un appareil qui s'appelle D3400 et qui propose plein de solutions intéressantes, par exemple, pour les débutants, parce qu'on va l'offrir aussi avec un cours de la Nikon School. Le regagnant aura les deux. C'est-à-dire que là, si on est un peu paniqué, on se dit comment ça marche tous ces boutons, etc. On passe en arrière boutique. En arrière boutique à la Nikon School et puis vous pourrez nous expliquer. On aura une vraie leçon de photo. Absolument. Pour maîtriser les bases de cet appareil qui en plus a un menu qui permet sur un mode interactif de bien comprendre le fonctionnement et puis une petite application qu'on télécharge sur un smart pour pouvoir télécharger immédiatement les photos qu'on prend en temps réel sur son téléphone et donc de pouvoir ensuite les poster très vite. C'est ce type d'interactivité qui est vachement intéressant. Évidemment, les plus belles photos Instagram sont faites avec ce type d'appareil. On l'a dit. C'est ça. Il faut savoir que les Instagrammeurs pro, ceux qui font ont vraiment de très belles photos, ce n'est pas avec leur smartphone. Ils apprennent avec un réflexe et puis après, ils l'envoient justement via ces technologies Wi-Fi sur leur smartphone et ils la postent. Oui. Alors ça, c'est le premier cadeau qu'on va offrir dans quelques minutes à l'un des participants de ce soir. Mais il y a un autre cadeau. Là, vous pouvez tous jouer. C'est très facile. C'est sur zéroannet.com. Oui, sur zéroannet.com. Ça fait déjà une semaine que le jeu concours est en ligne. Il va durer encore une dizaine de jours. Très simple. Une question toute simple qu'on vous pose. Il suffit de répondre correctement à la question. Il y aura un tirage au sort dans une dizaine de jours et le vainqueur sera informé très rapidement. Et donc, le cadeau qu'on fait gagner, c'est le Nikon W300 mais je pense que vous en parlerez beaucoup mieux que moi. C'est un appareil assez récent qui est un appareil un peu baroudeur qui va sous l'eau, qui résiste à des chocs assez importants. C'est écrit waterproof. 30 mètres en plus. Pour faire des photos de requins, c'est nickel. Pour faire des photos de requins, c'est impeccable. Et puis même s'il l'avale, on peut faire des photos à l'intérieur. Ça marchera. Et qu'on retrouve sur son smartphone après. Shockproof, ça veut dire quoi ? Shockproof. C'est-à-dire qu'il peut résister à une chute, à un requin, mais pas une baleine. Non, la baleine, c'est beaucoup trop gros. Voilà un petit compact étanche qu'on vous offre sur zeronet.com. François, merci. Avec plaisir. Avant de retrouver le Zoom Actu de Noemi, on va parler d'intelligence artificielle. Un mot quand même sur notre question zérolette orange. Depuis tout à l'heure, on vous pose la question suivante. Pensez-vous que Huawei va réussir à détrôner Samsung ? C'est vraiment l'actu de cette semaine. Vous savez, Huawei a sorti son fameux P20 et son P20 Pro qui a trois capteurs photo. La bataille va être dure entre les deux gros constructeurs. On voit que Huawei, en quelques années, est bien rapide et part de marché à tous les constructeurs de smartphones. Et puis là, c'est vrai que c'est pour la première fois on se dit qu'avec ce P20 Pro, Huawei a vraiment les armes pour aller se battre avec le Galaxy S9. Écran OLED, bonne puissance et une très bonne force de frappe en photo aussi. Donc pensez-vous que Huawei va réussir à détrôner Samsung ? Regardez, oui, 58% quand même. Voilà, 58% à penser que Huawei va réussir à détrôner Samsung. Voilà. Bon, est-ce qu'ils vont y arriver ? Ce n'est pas sûr parce que Samsung a encore des ressources. Le Galaxy S9 est assez innovant et puis il y aura le Galaxy Note 9 qui sortira dans quelques mois aussi. On n'a pas parlé d'Apple parce qu'Apple, c'est un petit peu plus tard. Ce sera en septembre les concurrents de tous ces téléphones. François, vous restez avec nous pour terminer ce Zéro 1 Live. Oui, bien sûr. Chris, merci beaucoup. C'est moi. et dans un instant, c'est Noémie Lefèvre-Marais qui nous rejoint. Avouez, François, que vous avez quand même un magnifique sujet pour votre Nikon avec Noémie Lefèvre-Marais. Mais on va sortir des objectifs et des boîtiers et on a déjà la lumière. Tous les deux comme ça, on pourra faire de belles photos. Noémie, bonsoir. Bonsoir à vous. Journaliste à Zéro 1 Live TV. On parle donc d'intelligence artificielle. Ce soir, un nouveau laboratoire d'intelligence artificielle va ouvrir à Paris. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. C'est une nouvelle importante dans ce secteur-là. C'est une nouvelle importante pour la France. C'est un laboratoire du groupe DeepMind, une filiale du groupe Alphabet, le groupe de Google. DeepMind avait été créé à Londres en 2010 puis racheté par Google en 2014. C'est un labo qui est réputé vraiment pour ses avancées sur l'apprentissage par renforcement non supervisé. C'est l'une des formes en fait du machine learning et c'est ce laboratoire qui est à l'origine, souvenez-vous, en décembre de AlphaGo et AlphaZero. AlphaZero, c'est le programme qui a été capable de gagner au jeu de Go ou au jeu d'échec contre les plus grands champions, des champions humains, des champions informatiques et en ayant appris tout seul à jouer. C'est ça la performance. En fait, c'est la plus intelligente des intelligences artificielles en quelque sorte. Paris est le cinquième centre de DeepMind ouvert après Londres, Edmonton, Montréal et Mountain View. Ils annoncent que les recherches seront faites de façon ouverte. Ça veut dire qu'en fait, les résultats de ces recherches seront disponibles en open source pour faire avancer de façon générale les connaissances sur le deep learning et le machine learning qui sont donc les deux sous-catégories de l'intelligence artificielle. Alors Noemi, on entend beaucoup parler d'intelligence artificielle ces jours-ci. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, ça frémit parce qu'en effet, la France... L'intelligence artificielle frémit. Oui, c'est beau. C'est beau. Ça frémit parce que la France a décidé de se lancer dans la course mondiale à l'intelligence artificielle. Elle veut miser beaucoup plus sur ce qui promet d'être la prochaine grosse révolution technologique. on ne veut pas la rater. On ne veut pas la rater. On sait qu'il y a des pays qui sont en pointe, la Chine, les Etats-Unis et la France veut être dans cette bataille-là. Le mathématicien médaillé Fields et député en marche Cédric Villani a remis là hier un rapport sur l'intelligence artificielle au président de la République. Il a dessiné 420 experts et en fait, il a fait la synthèse. Il tente d'expliquer comment justement la France peut se positionner dans cette prochaine grande révolution technologique. Parmi ses recommandations, il y a évidemment l'argent à investir beaucoup plus pour pouvoir créer un tissu d'acteurs dans la recherche sur l'intelligence. C'est le mire de la guerre. Exactement. Et ça crée, c'est vrai, un contexte très favorable pour l'implantation du géant du secteur en France et notamment en région parisienne. C'est vraiment à Paris. Hier, en fait, on apprenait que Samsung va aussi installer un centre de recherche en région parisienne avec une centaine d'embauches à la clé. Ça va devenir en fait le troisième centre d'intelligence artificielle de Samsung au niveau mondial. et cette entité sera dirigée par, on le connaît, Luc Julia qui est considéré comme l'un des pères de Siri. Alors juste une chose, Luc Julia, bientôt dans De quoi je me mêle. Bonne nouvelle. C'est un génie des objets connectés d'intelligence artificielle et la semaine prochaine il sera dans De quoi je me mêle. On l'avait déjà invité juste avant les fêtes de fin d'année et il nous fait l'amitié de revenir et ça s'annonce passionnant parce que l'actu nous rattrape finalement et nous expliquera un petit peu ce qu'il compte faire en fait avec ce centre de recherche sur l'intelligence artificielle avec Samsung et donc un autre groupe qui est le groupe japonais Fujitsu qui a également fait des annonces dans ce domaine. Ils ont décidé d'agrandir leurs locaux déjà existants dans leur centre de Paris-Saclay qui est un centre, un pôle technologique majeur. Ils vont travailler à la sécurisation des réseaux bancaires grâce à l'intelligence artificielle et puis on sait qu'en plus de Google Facebook a aussi investi pour la recherche sur l'intelligence artificielle à Paris. Il y a un labo qui est présent ici depuis 2015. Ils vont s'agrandir, l'équipe va passer de 30 à 60 chercheurs et ingénieurs. Donc voilà, c'est un ensemble de choses qui, on pourrait se demander si Paris pourrait devenir prochainement la capitale de l'intelligence artificielle. Croisons les doigts, notre président Emmanuel Macron fait ça aussi pour essayer de garder les talents sur notre territoire parce que... On sait qu'ils partent. Voilà, souvent ils font leurs études ici, on a un potentiel d'ingénieurs incroyable, mais après, ils sont charmés par les GAFA, par les grandes boîtes et ils vont aux US. Bien sûr. Et c'est bien dommage. Et Cédric Villani parlait aussi des conditions de vie pour garder ses chercheurs et ses ingénieurs. Il ne s'agit pas que de salaire, en fait, malgré son pourrait croire. Il y a aussi les conditions, le côté administratif qui, on le sait, une pesanteur potentielle. Donc l'idée, c'est aussi d'alléger tout ça, de faire en sorte que la recherche sur l'intelligence artificielle soit plus agréable en France. Merci beaucoup, Némi. Merci à vous. Pour ce Zoom Actu, voilà, Némi, qu'on retrouve chaque jeudi soir, vous le savez, dans Zéro 1 Live, hebdo. Est-ce que vous, les amis, qu'on fasse un dernier point sur la question Zéro Net Orange, c'est comme vous voulez. JD est en train de passer sous les caméras parce que, autrement, ce n'est pas beau, vous savez, passer devant les caméras, Némi, ça ne se fait pas. Ben non, bien sûr. Il est très agile, il est très souple, donc il nous fait ça nickel. Et on va retrouver notre question Zéro Net Orange. On vous pose la question de savoir si vous pensez que Huawei risque un jour de détrôner Samsung dans le monde du smartphone. Excellente question. Excellente question. Ben écoutez, ça n'a pratiquement pas bougé, mais un légère avantage quand même pour le oui. Voilà, vous pensez à 55% que Huawei va réussir à détrôner Samsung. Vous pouvez continuer à voter, bien sûr, sur ZéroNetTV.com. François Thauroux, merci beaucoup. Merci à vous. Et on souhaite longue vie à ce Nikon Plaza qui va devenir très vite le rendez-vous incontournable des passionnés de photos. Exactement. En tout cas, vous êtes toujours bienvenus de même que votre audience. Ben voilà. On vous attend, on les attend. Écoutez, moi je suis nul en photo mais j'aimerais bien apprendre. Je ne sais pas Noémie, si toi tu es calée. Peut-être que tu peux rester un petit peu. On a Monsieur The Photo Nikon quand même. Ça vaut peut-être le coup. En tout cas, merci de nous avoir suivis en direct comme chaque jeudi soir depuis le Nikon Plaza sur ZéroNetTV. On se retrouve la semaine prochaine, bien sûr. Pour toute l'actualité high-tech, vous le savez, c'est votre rendez-vous du jeudi soir. Petite question, vous avez été nombreux à vous dire mais où est Jérôme Colombin ? C'est vrai. Où est Jérôme Colombin ? Eh bien, il s'est accordé quelques jours de vacances. Il a le droit. Voilà, il a le droit aussi. Non, il n'a pas le droit ? Il y en a qui râle. Il y en a qui râle un peu quand même. On sent les jaloux quand même. Voilà. Mais il reviendra jeudi prochain, il n'y a pas de soucis. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée et à bientôt. Sous-titrage ST' 501